Bonjour amis internautes de Biosport, bienvenue dans l'arrivée d'actualité de ce 10 septembre. Qualificatif Cannes 2025, sans convaincre, les Lyons retrouvent le sourire face au Burundi. Trois jours après le match nul frustrant face au Burkina, face au 1-1, l'équipe nationale du Sénégal a renoué avec le succès en s'imposant face au Burundi 1-0. Les hommes d'Aluncissé ont du moins assuré l'essentiel en remportant leur première victoire dans cette phase qualificative pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais encore une fois, ils n'ont pas vraiment mis la manière et leurs prestations laissent les Sénégalais à leur fin. Bits au cœur, l'équipe nationale du Sénégal en Mauritanie pour disputer des matchs amicaux. Après une semaine de regroupement fermé, les Lyons du football sur le sable ont quitté leur tanière à Touba Bialo pour allier la Mauritanie afin de préparer la douzième édition de la Cannes. Léa Lassila et ses hommes disputeront deux matchs amicaux ces 11 et 13 septembre. Pour ce déplacement, 14 joueurs ont effectué le voyage. On termine par cette mauvaise nouvelle. L'ancienne gloire Seigasarro n'est plus. Seigasarro, qui a porté les couleurs de l'équipe nationale dans les années 70, a tiré sa révérence à l'âge de 75 ans. Ancien international sénégalais est lutté contre une maladie cardiovasculaire. Le décès est survenu dans la nuit du dimanche au lundi. Rappelons que l'attaquant qui a marqué les esprits avec sa palette technique a aussi porté les couleurs de la Jeanne d'Arc, de l'ASC Jaraf et de la Linger de Saint-Louis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501